Bonjour le Cambodge, bonjour Don Pen et merci aux représentants de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et donc du Sénat du Royaume du Cambodge d'être aujourd'hui parmi nous pour nous présenter cette francophonie parlementaire avec bien sûr Mme Kong que j'ai eu le plaisir de connaître durant une mission que j'ai réalisée pour le compte de l'ambassade de France à Phnom Penh et qui peut-être va avoir la chance de nous présenter les personnalités qu'elle a invitées donc pour cette communication. La parole est à vous. Merci Monsieur le Professeur. Bien respect, Monsieur Serbock, attaché de coopération éducative auprès de l'Institut français d'Israël. Chers et chers collègues professeurs de français dans le monde, tout d'abord, avec la permission du secrétaire général du Sénat, je tiens à remercier infiniment Monsieur Serbock qui m'a invité à participer au colloque à l'occasion de la journée mondiale des professeurs de français et de prononcer la communication sur mon travail de fonctionnaire francophone au secrétaire général du Sénat du Royaume du Cambodge. Je me présente. Je suis Madame Maudière Koung-Sok-Mouni, chargée du bureau de la francophonie, direction des relations internationales du secrétaire général du Sénat. Je ne suis pas un professeur, mais je suis un fonctionnaire et un fonctionnaire francophone. J'ai travaillé en relation avec les organes de langue française et surtout avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie depuis dix ans. Mon parcours scolaire est simple et je m'excuse pour mon mauvais français. Je suis née après la chute de Khmer Rouge et j'ai appris la langue française dans la période où l'enseignement est encore peu développé et où chacun se débrouille pour apprendre une langue étrangère pour sortir du pays. Notons que pendant cette période, l'anglais se développe avec beaucoup d'écoles, alors que l'école française est très rare. La langue française ne s'ouvre qu'au cours des années 1990. Après le bac, je suis rentrée à l'université de droit et de sciences économiques où j'ai appris des vocabulaire français, je suis finalement dans le cadre des personnels du Sénat. Après la COVID-19 de Paris de 1991, la France revient en marche au Cambodge avec des programmes d'aide et de développement tant pour le gouvernement que l'Assemblée nationale. Quand le Sénat est né en 1999, la France est déjà solide sur place et le bureau de la francophonie est né dans les années 2000 avec l'arrivée des autres fonctionnaires et des officiels du Sénat français. Et ensuite, du Canada, Québec, qui vient encourager notre Parlement. Je m'occupe donc des relations avec les pays francophones, c'est-à-dire de la France, du Canada, de la Belgique et du Luxembourg. Et ensuite, avec la PF, qui nous met en relation avec tous les pays francophones dans les autres continents, Europe, Afrique et Amérique. Au niveau de l'APF, des réunions multilatérales annuelles à plusieurs niveaux, commissions et assemblées annuelles. Nos délégations ont des contacts avec des délégations des autres pays. Comme composition, il y a des techniciens, des administrateurs et surtout des hommes et femmes politiques de tous niveaux, depuis les députés jusqu'au président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Les réunions font connaître des gens et échanges, des amitiés, des idées et des expériences. C'est dans ce grand cadre de l'APF que je commence à bien connaître ce qu'est la francophonie. Tout le monde est d'accord pour dire que la francophonie est à la fois une langue et une culture. Le français est une langue en usage, non seulement en France, mais encore dans d'autres pays dans le monde. C'est la deuxième langue de travail dans l'Organisation des Nations Unies et dans les organisations internationales. C'est une langue très riche. Le français est une culture qui marque une méthode de vivre, de penser et de gouverner. C'est dans le monde actuel, un mode d'organisation de l'État axé sur la liberté, les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit. L'APF crée des légions. Les délégations se font des relations bilatérales entre deux parlements, permettant des échanges de visites officielles et ainsi des contacts plus intimes entre les partenaires des deux côtés. L'APF organise des séminaires de formation pour les parlementaires, ainsi que pour les personnels, administrateurs et techniciens sur des problèmes d'actualité très intéressants ou des cours pour les juristes. En ce qui me concerne, personnellement, j'ai beaucoup profité. D'abord, du procré en langue française au niveau de l'écrit et du parler, chaque courrier ou chaque rapport m'apprend quelques mots nouveaux. Chaque réunion de l'APF m'apprend à faire un dossier, recherche ou approfondir l'ordre pour les sénateurs sur les précédentes réunions, les actualités nationales ou les points nouveaux à soulever. Pour chaque mission à l'étranger, il y a aussi des dossiers à préparer, un agenda de rencontres, des entretiens, des attemés-moi, des notes sur le pays à visiter. Pour chaque délégation qui vient nous rendre visite, un dossier semblable doit être fait, axé d'abord sur les rencontres. Puis sur les visites culturelles, histoire des lieux, manger, monuments dans le couloir. Conclusion. Le monde francophone est un monde universel qui ouvre l'époque à tous les pays et sur toutes les questions de l'univers. La langue française est une riche historique pour mon pays. Le Cambodge, elle nous est indispensable. à titre personnel, ce monde est essentiel. Il ne soit que d'enrichissement intellectuel, culturel et de plaisir professionnel. Je vous remercie de votre attention. bien écoutez, merci mademoiselle Kong pour ce brillant exposé dans une sphère qui est jusqu'à présent méconnue ou inexplorée de la part des professeurs de français qui ne savent pas aussi les débouchés professionnels qu'ils peuvent engendrer et notamment la vie d'un Sénat avec des sénateurs qui échangent en français, non seulement à l'intérieur, mais comme vous l'avez si bien dit, avec d'autres Sénats des pays de l'espace francophone, la France bien sûr, mais aussi le Canada, la Belgique. C'est quelque chose que l'on découvre parce que, comme je le disais, c'est jusqu'à présent inexploré ou méconnu de la part du corps professoral et je sais qu'ils sont très, très, très intéressés par savoir comment cette vie s'organise et vous l'avez si bien démontré avec les activités que vous déployez, les activités d'échange au niveau culturel, au niveau politique, au niveau institutionnel et personnellement, j'ai été très, très, très intéressé et très frappé par la qualité du travail qui est fait au sein du Sénat du Royaume du Cambodge parce que nous avons un ami commun qui est M. Philippe Pégeot, vous le connaissez, et donc, c'est avec lui que j'ai pu découvrir votre travail et que j'ai voulu le médiatiser et lui donner une grande exposition avec ce colloque international que nous avons organisé. Donc, merci beaucoup et j'ai un vœu particulier me concernant, c'est pour l'Israël parce que je sais qu'il y a un Sénat, enfin, une assemblée parlementaire qui s'appelle la Knesset et dans cette institution qui gère le pays aussi, il y a beaucoup de francophones, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de députés francophones de différents partis politiques, de gauche comme de droite et je pense qu'il y a là un travail où vous pourriez aussi nous aider à développer, à être un exemple justement pour promouvoir la francophonie dans cette instance politique israélienne. Voilà, merci beaucoup, je crois qu'on a des, non pas des questions mais des réactions voilà, on nous dit que merci beaucoup, c'est très intéressant, vive la francophonie, merci et je ne sais pas, je pense que messieurs, vos collègues veulent sans doute parler un petit peu ou nous expliquer peut-être ce qu'ils font dans leur détail, bref, prendre la parole s'ils ont quelque chose à nous dire, même de très très simple mais c'est avec plaisir que nous les entendrons, nous les écouterons. Merci M. le professeur, mon nom est Litelim, l'assistant, l'assistant du secrétaire des générals sur la francophonie, et j'ai pas mal français aussi, mais j'étais engagé ici depuis la création du Sénat du Combo en 89, avant la création du bureau de la francophonie, mais après la création, Moni et moi, nous sommes accordés à travailler pour que la francophonie, que les relations avec l'APF et les pays francophones se développent par le commerce a besoin des expériences, des parlements solidement expérimentés comme la France et les autres pays européens, la Belgique et le Canada. J'ai été accompagné par plusieurs délégations sénatoriales en France et en Europe en soi, et comme Moni avait soulevé et que les dossiers étaient préparés avant. C'est comme ça, nous allons favoriser les sénateurs de la délégation. et nous félicitons le Sénat français qui nous a accordé la première assistante. Peut-être que vous vous souvenez que M. Bruno Bopimé et M. Jacques Gardeau ainsi que Philippe Peugeot et d'autres administrateurs et nous avons aidé ici. Ils viennent ici pour donner des conférences, des séminaires parce que nous sommes jeunes, n'est-ce pas, sur la présentation du Sénat sur la collectivité territoriale. et c'est-à-dire différemment un peu de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que pour nous les sénateurs ont donné des séminaires à l'intention des sénateurs, à l'intention des fonctionnaires du Sénat pour savoir comment travailler comme représentant en représentativité des collectivités territoriales. C'est comme ça. C'est le Sénat, c'est apprécié. Et merci beaucoup de l'appréciation de la part du côté français. C'est ça ? Oui. Je crois que je termine comme ça de laisser les autres en faire parole. Merci. Bien sûr. Mais je vous remercie d'avoir apporté des éclairages complémentaires sur l'activité, notamment avec les collectivités territoriales. c'est vrai que c'est une réalité aussi institutionnelle très forte avec lesquelles le Sénat travaille. Et je crois comprendre que les enrichissements mutuels ont été féconds avec M. Philippe Pégeot et tous les autres de la délégation que j'avais pu rencontrer quand j'étais venu à Apnonpen. Donc, c'est très aimable à vous. Merci pour votre intervention et si les autres personnalités veulent bien s'exprimer, j'en serais très heureux. Bonjour. D'abord, je voudrais dire le mot « dis bonjour » et « bonjour » à la personne qui est en train de danser en ligne. Oui. Mon premier mot c'est merci pour Moni parce que mon français est toujours pratique avec Moni. Avant, j'étais comme une petite étudiante. Et grâce à notre AG, notre Société Générale, il me donne à nous via une formation à IFC et autre donner le temps pour travailler en français. Le pratique en français avec Moni et aussi avec le bureau de la francophonie comme le travail à ce soir, comme le pratique avec les groupes et les délégations français, etc. Et comme toujours, nous sommes en train d'apprendre le français toujours à IFC et aussi merci l'ambassade de France qui a créé un lien français sur le rythme. Il y a Monsieur Mélanie qui est directeur de cette institution. Et grâce à Moni il me permet de faire une formation à l'ENA en 2016 et sur l'organisation de travail sur le travaux parlementaires pendant ce mois à Paris. D'accord. C'est magnifique. Ça me donne le travail pratique toujours en français et accueille les délégations françaises, etc. Merci. Merci à vous. Merci à vous parce qu'on voit l'étendue de la coopération avec non seulement ses perfectionnements et l'apprentissage linguistique à l'Institut français mais aussi l'élargissement avec l'Agence Universitaire de la Francophonie et même l'ENA puisque vous êtes allé dans cette noble institution française pour donc perfectionner toutes les techniques de gestion au niveau administratif et propre à la sphère du Sénat. On ne peut que s'en réjouir et faire en sorte que ça continue parce qu'il faut continuer ce magnifique travail de mise en synergie des Sénats dans le monde. C'est quelque chose d'extraordinaire et ça permet aux professeurs de français de voir que finalement il a des débouchés pour ses étudiants. C'est aussi une manière de valoriser l'apprentissage de la langue au-delà de l'enseignement traditionnel ou de la sphère commerciale ou d'autres domaines que sais-je encore. Mais là c'est quelque chose de vraiment atypique et je vous remercie de nous apporter votre éclairage. On peut peut-être écouter votre collègue aussi pour nous prononcer quelques mots s'il le souhaite bien sûr. Voilà, s'il le souhaite. Tout mon collègue c'est un autre collègue il vient d'apprendre le français. Ah d'accord. Il ne peut pas prononcer peut-être seulement c'est bonjour mais je m'excite monsieur le professeur et je voudrais ajouter quelques mots concernant les factivités Oui, bien sûr, très volontiers. au sein du Sénat du Cambodge je voudrais ajouter de la part de monsieur Lissalim concernant le Sénat du Cambodge et notre histoire entre la France et le Cambodge avait depuis longtemps et alors la constitution française et la constitution notre constitution c'est prendre l'expérience de là-bas et donc le Sénat français le Sénat français après la création du Sénat du Cambodge et donc c'est comme monsieur Lissalim a déjà précisé le Sénat du Cambodge a reçu la première assistante du Sénat français et pour ça c'est toutes les normes juridiques les normes juridiques par exemple la loi électorale des sénateurs le règlement intérieur le statut des sénateurs le statut des fonctionnaires et les techniques de travail ce sont ce sont des ils sont rassantes du Sénat français parce que il y a beaucoup de séchanges entre au niveau des sénateurs et au niveau des fonctionnaires depuis parce que chaque année le Sénat français a permis de continuer à recevoir la délégation des sénateurs français pour cinq sénateurs c'est la visite en français la visite d'études je voudrais vous préciser et d'autre part c'est concernant l'APF il y a des gestants aussi il y a des rencontres au niveau des parlementaires et au niveau des fonctionnaires aussi c'est pour ça tous les fonctionnaires francophones au sein du Sénat à peu près 40 fonctionnaires francophones du Sénat ont fait un stage pendant un mois sur le travail parlementaire à l'école nationale à l'école nationale de l'administration à l'école nationale de l'administration à l'ENA en France c'est fantastique et aussi au sein du Sénat on crée il y a le statut c'est la création du groupe d'amitié sénatorial entre la France et le Cambodge entre la Belgique et le Cambodge et la coopération multilatérale entre le Cambodge et l'Assemblée parlementaire de la francophonie et avec le Canada aussi c'est extraordinaire de voir l'étendue des collaborations et des animations et des axes transversaux de travail que vous avez mis en place je pense que vous êtes vraiment à la pointe de ce qui se fait et bravo à vous bravo à vous bravo à toute votre équipe et j'espère j'espère vous revoir peut-être un jour au Cambodge je ne sais pas peut-être à l'ambassade de France ou dans le cadre d'une mission et si vous venez en Europe et plus particulièrement l'extension pour venir au Moyen-Orient c'est très facile donc on vous serait toujours les bienvenus en Israël on fera tout pour vous accueillir il se doit d'accord et pour visiter pour rendre visite au sénateur au député de la Knesset francophone pour qu'il puisse pour qu'il puisse aussi vous rencontrer voilà c'est le vœu que je formule pour terminer cette brillante communication que vous nous avez offert bien entendu mademoiselle Kong mais aussi vos collègues de toutes ces différentes instances transmettez toutes mes amitiés à votre ministre au chef du Sénat et bien sûr à mes collègues de l'ambassade de France que je crois vous croisez et vous voyez de temps en temps sans oublier les autres instances francophones comme l'AUF qui a un bureau et tout ce que j'ai pu voir pour cette magnifique francophonie du royaume du Cambodge merci beaucoup vous allez rester sur notre site enregistré pendant un certain temps et puis nous gardons le contact et je pense qu'il y aura d'autres événements d'autres colloques d'autres manifestations et nous serons toujours très heureux d'avoir le royaume du Cambodge avec nous voilà merci beaucoup merci à vous et à très bientôt au revoir au revoir merci à vous – Sous-titrage FR 2021